La digitalisation au service de l'agriculture, c'est le terme du premier panel de discussion au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ce rendez-vous a connu la participation des différents acteurs de cette chaîne de production. Pour la responsable communication régionale de l'IFDC, l'ouverture au TIC dans ce secteur d'activité est une opportunité à saisir. Il est très important que nous nous ouvrions l'esprit par rapport à la digitalisation, par rapport au TIC, au service de l'agriculture, parce que c'est fini le temps où on ne faisait que la roue, il faut qu'on se tourne vers le développement. Aujourd'hui c'est important pour l'agriculteur de savoir quand il va pouvoir dans son champ, de connaître le prix des produits dans le marché pour prendre une décision par rapport à aller au marché de Kétou ou au marché de Wanky. Quant au secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture, le développement de cette technologie pourra permettre au Bénin d'avoir un secteur agricole encore plus compétitif. L'avenir c'est cela. Nous ne pouvons pas au niveau du secteur agricole nous passer du numérique. Ce n'est pas possible. Si nous voulons révolutionner notre agriculture, l'avenir c'est ça. C'est pourquoi que ce soit les entreprises ou les start-up, elles doivent s'engager, mieux que par le passé, pour concevoir des solutions adaptées aux acteurs agricoles. Le directeur des systèmes d'information du MAEP a insisté quant à lui qu'un accent particulier sera mis sur les avantages de l'actif concernant l'agriculture et la formation durant les quatre jours que va durer le Salon international de la modernisation de l'agriculture et de l'agroalimentaire. La formation des conseillers agricoles, il y a un programme là-dessus que nous sommes déjà en train de déployer, qui suit des formations, comment utiliser Internet, comment utiliser les téléphones mobiles, etc. Les drones, ça c'est déjà un niveau un peu plus avancé et c'est même actuellement que nous-mêmes nous sommes en train de maîtriser bien cette technologie pour pouvoir aller ensuite vers les producteurs. Il y a des programmes qui sont prévus, le projet intégré aux transformations numériques des régions rurales par exemple, qui est un projet du Bénin financé par la Banque mondiale, a prévu toute une panoplie de formations à l'endroit des acteurs du secteur agricole. Et ces programmes seront déroulés, d'autres programmes également sont en cours de formulation. Après de riches échanges, le pari de la formation et de la digitalisation au service de l'advéculture à la base est pris par tous.